bonjour c'est la clefée pour fares.fr aujourd'hui je vous fais le déballage de l'adaptateur universel usb 2.0 pour les appareils sata et ide id quoi 2.5 3.5 et 5.25 donc pour ceux qui savent parce que c'est comme marque donc ça c'est le site internet est là ici donc on a encore la même chose et là encore le site internet le logo de l'adaptateur donc ça c'est un adaptateur pour du sata voilà mais c'est pour du 2.5 donc les visques durs 2.5 c'est cela voilà vous pouvez voir celui-là est un 250 giga c'est écrit là c'est écrit ici hop je sais pas si vous voyez 250 giga hop c'est flou on va arrêter donc voilà c'est un disque dur 250 giga et de marque samsung donc celui-là il est compatible après ici on voit que c'est 3.5 3.5 c'est cela western digital 640 gigabytes donc il a une mémoire de 16 megabits megabytes de cache donc c'est un disque dur western digital c'est pareil c'est du sata et il est récent donc il coûte cher malgré sa capacité de 640 giga au lieu de 1 tera ou 1 demi tera voilà donc 3.5 disque dur 3.5 2.5 malheureusement j'ai pas de 5.25 à vous présenter donc je vous fais le petit déballage hop comme d'habitude on pose ça à côté donc je vérifie que vous voyez bien hop voilà j'ai oublié de vous préciser que je vais commander chez McWay donc je verrai peut-être la facture comme ça McWay voilà donc on ouvre la boîte on ouvre la boîte alors pour vous montrer on ouvre la boîte joli on a l'adaptateur directement ici donc je fais le déballage avec vous on sort l'adaptateur et ce qui ne précisait pas sur le site c'est que l'adaptateur a besoin aussi de plus de puissance donc malheureusement enfin malheureusement on le sait tous qu'il a besoin de plus de puissance sur le site internet vous le voyez que comme ça voilà vous voyez que ça et ils ne vous disent pas qu'il faut le brancher sur une prise à lime une prise secteur quoi bon c'est pas important de toute façon moi je savais que les 2.5 à partir du 3.5 il fallait l'USB ne suffisait pas contrairement à celui-là cet adaptateur là SATA qui est pour le 2.5 et qui est énorme voilà donc j'enlève ça hop alors vous avez un bouton on et off là vous branchez à l'électricité là c'est pour les IDE là c'est pour les mini IDE et enfin là c'est pour du SATA voilà donc c'est ce qu'il vous faut donc c'est énorme c'est la vitesse de transmission ou la vitesse d'envoi comme vous voulez est assez rapide donc voilà je vais brancher tout ça et puis je verrai bien enfin je verrai si ça marche comparé à enfin comparé lui aussi marche très bien avec le petit voilà donc c'était Aclé fait pour Fares.fr et je vous dis à la prochaine pour un nouveau déballage